Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis René Audet, professeur à l'École des sciences de la gestion et membre du CRIES. Bonjour à tous. Dans ce segment qui devait durer une heure et un peu plus, on est rendu à 40 minutes de temps restant. Donc, on va comprimer un peu les présentations pour arriver à peu près une vingtaine de minutes à chacune des deux présentations. Donc, on commence par la RUC Économie sociale pour ensuite entendre Marie-Bouchard sur la chaire de recherche en économie sociale. Alors, la RUC, c'est l'Alliance de recherche Université-Communauté en économie sociale, qui est un organisme partenarial financé par le CRSH. C'est aussi un consortium de recherche en économie sociale qui est formé aussi avec le Réseau québécois de recherche partenariat en économie sociale. Et donc, ce consortium a réalisé des activités de réflexion, de recherche, de valorisation des connaissances en économie sociale. Nous avons deux présentateurs pour la RUC sur l'économie sociale. D'abord, Nancy Nimmtam, qui est membre fondatrice et ex-PDG du chantier de l'économie sociale de 1996 à 2015. Nancy Nimmtam est présentement conseillère stratégique pour le chantier de l'économie sociale et pour le TIES, un centre de liaison et de transfert de connaissances en innovation sociale. Elle possède une expérience de près de 30 ans dans le domaine de l'économie sociale et est reconnue sur les plans nationales et internationale pour son expertise dans le domaine. Elle est membre de l'Ordre du Canada, officière de l'Ordre du Québec et a reçu des doctorats honorifiques de l'Université Concordia et de l'Université du Québec en Outaouais. Et d'une touche personnelle, je dirais que Nancy est aussi de bon conseil pour la nouvelle génération qui mène des projets d'innovation sociale et d'économie sociale actuellement. Et elle est avec Benoît Lévesque, qu'on vous a déjà présenté tout à l'heure. J'ajouterais qu'en 2000, avec Nancy, il a fondé l'alliance de recherche, donc la RUC Économie sociale, qu'il a co-dirigé avec Nancy Nimmtam de 2000 à 2003 avant de passer le flambeau à Jean-Marc Fontan. Et en 2015, Benoît Lévesque est récipiendaire du prix Marie-Andrée Bertrand dans la catégorie scientifique. Alors, c'est à vous. Vous avez environ une vingtaine de minutes. Oui. Bien, bonjour. Ça me fait très grand plaisir d'être avec Nancy. Non seulement ça rappelle les bons souvenirs, mais elle continue déjà. On se croise sur certaines tables. Donc, la présentation, il y a deux parties. Nancy va présenter le… Moi, parler de la RUC, il faut dire d'une part qu'au tout début, c'est un projet qui a un début et dont la fin est connue. C'est un projet pilote. Donc, on savait qu'au tout début, c'était trois ans. On s'est battu pour ajouter deux ans. On dit qu'il faut au moins cinq ans pour une expérience pilote. Puis après, on a fait un autre cinq ans. Donc, ça a duré dix ans. Mais on savait dès le départ que c'était un problème pilote. Mais un problème pilote, c'est parce qu'on veut apprendre quelque chose de cette expérience puis qu'on veut éventuellement s'en servir comme apprentissage puis changer des choses. Alors, et c'était une essence pilote. Dans les documents, c'était dit, c'est de recherche partenariale, mais partenariat égalitaire. C'est comme quoi ce n'est pas toujours le cas des partenariats. Alors, donc, il y avait cette préoccupation. Et ça, on a essayé de prendre ça dès le début. Mais donc, qu'est-ce que je voudrais dire, et quand j'aurai atteint la limite, qu'on m'avertisse deux minutes avant puis je vais terminer. C'est que, je ne reviendrai pas là-dessus, mais sur l'héritage et tout ça, mais disons qu'une institution qui nous a beaucoup quand même, qui a été pour nous une école très importante, non seulement pour nous, mais pour le Québec, c'est les services de collectivité de l'UQAM. Je voudrais en mettre beaucoup parce qu'on a là des instances, ce n'est pas juste de l'organisation de la recherche partenariale, c'est des instances politiques, des tables pour le syndicat, pour le mouvement des femmes, pour les groupes communautaires, où les orientations et tout ça sont décidées, les tables sont paritaires. Alors ça, puis avec aussi les comités de suivi, les achats de développement, ça a été un apprentissage, c'est des éléments qu'on a réellement retenus pour repenser la rue. Et la rue aussi, elle a été précédée, pour nous, c'était la reconnaissance de l'économie sociale et Nancy a été l'acteur majeur dans cette reconnaissance et dans le groupe de travail et dans ce qui se mettra en place, le chantier. Et donc, dans ce sens-là, dès le début, il y avait quand même le problème d'évaluation et MacRenaud, je me souviens, à un certain moment donné, Nancy MacRenaud, moi puis peut-être quelqu'un d'autre, on discutait de la question comment évaluer des expériences comme l'économie sociale, parce que justement, pour soutenir, il faut pouvoir comment rendre compte des fonds obtenus. Et un élément qui est aussi important que j'ai ici, mais j'ai deux exemplaires, l'un pour Sylvain Lefebvre et l'autre au hasard, c'est, pour moi aussi, ce qui a été important, c'est qu'à un moment donné, le groupe de travail et Nancy nous a posé, à moi puis à d'autres personnes, comment pérenniser le groupe de travail, sous quelle forme. Et ça, ça a donné, à un moment donné, on a organisé, on a lancé un appel pour une économie sociale et solidaire, qui a été signé par 70 solidaires, et donc 10 membres du CRIES aussi, et qui était l'idée d'un soutien éclairé et critique à l'économie sociale pour une économie solidaire. Et donc, ça, ça renvoyait aussi à l'idée de changement de modèle de développement. Ce document, j'en ai encore quelques exemplaires, mais comme je dis, j'en ai apporté deux, dont un est déjà attribué. La création d'un nouveau programme, il y avait quand même eu des démarches de la Fédération canadienne des sciences sociales. Il y a eu des consultations, et un acteur qui a été majeur dans ça, c'est Claude Magnin, directeur de services de la recherche, ami de Marc Renaud, PDG du CRSH. Et, au terme, ce que Magnin nous a dit à un moment donné, il disait, au fond, le programme qui vient d'être fait, là, il s'inspire de ce que l'UQAM a fait, puis il s'inspire de ce que votre groupe de recherche fait. Faites une demande, puis vous allez voir. Effectivement, on s'est classé, on a travaillé avec Nancy, la représentante du chantier, et on a construit un projet qui a été classé parmi les premiers de cette courante. À ce moment-là, il y a 21 areux qui ont été attribués au Canada. La plupart de ces areux portaient sur des questions de lien avec la communauté, mais on était la seule qui avait dédié à l'économie sociale. Et ceci est important parce que, dans un deuxième temps, il y aura un deuxième, une rue canadienne, que Nancy va parler, qui était, dont les fonds, le responsable qui a permis d'avoir les fonds, c'est le chantier Nancy, qui, avec les liens, comme Paul Martin, premier ministre, était députée dans la circonscription où elle travaillait, donc il y avait déjà des liens de connaissances, et elle a pu convaincre Paul Martin d'attribuer 15 millions de dollars pour des areux à l'échelle canadienne. Ça, c'est la deuxième phase, j'en parlerai pas. Ici, je veux juste dire comment, quand même, moi, t'es pas toujours très réaliste, comment, dans la demande de subvention, j'avais esquissé cet organigramme. Mais, juste pour dire, c'est que, quand on regarde ça, on trouve que ça fait un organigramme assez traditionnel, mais il y avait une inspiration partenariale partout. dans le comité de coordination, il y avait les mobilisations de quatre universités, et il y avait une trentaine d'organisations au tout début, puis après, il y en a eu plus. Mais, on a structuré quand même l'élément important dans ce modèle-là, puis il y a été à faire travailler, c'était ce qu'on appelait les quatre, c'est-à-dire des chantiers d'arrénage partenarial. Et donc, ces chantiers-là, il y en avait plus que ça, mais, en tout cas, pour le moment, il y avait des chantiers dans des secteurs, que ce soit le développement régional, que ce soit le développement durable, les Autochtones, la main-d'oeuvre, le logement, les services. Il y avait neuf, huit chantiers, mais il y en avait deux qui étaient transversaux, c'était l'évaluation puis la comparaison internationale. Et ces chantiers, à mon sens, ont été le cœur. C'est là que des choses se sont faites, je pense. C'est que ces chantiers étaient coprésidés, comme toutes les autres, par un acteur dans le domaine, qui était généralement un secteur, comme développement régional, avec un chercheur. Et c'est là que ces chantiers se donnaient une programmation, assuraient le suivi, l'encadrement des projets. Et donc, c'était... Puis aussi, s'organisaient des activités, des colloques et tout ça. Alors, certains de ces chantiers... Je vais juste aller plus loin. Mais ces chantiers qu'on a ici, c'est que ce qui est intéressant, après coup, juste dans la première partie où moi, j'ai été présent, c'est qu'il y en a au moins quatre, cinq qui sont disparus. Et ceux qui sont disparus, c'est justement, c'était l'arrimage entre un chercheur qui coordonne, un acteur qui coordonne, et en dessous, ces acteurs sont liés à des réseaux d'acteurs, puis les chercheurs sont liés à des chercheurs. Et cette arrimage-là n'était pas nécessairement toujours facile. On avait choisi des secteurs où il y avait déjà des regroupements d'acteurs et où il y avait aussi des chercheurs intéressés. Mais des chantiers plus abstraits, comme l'évaluation ou encore la comparaison internationale, ça a échoué. C'était comme... On n'avait pas cette dynamique qu'on trouvait dans les autres. Et également, il y a certains... Certains, il y a par ailleurs des chantiers nouveaux qui sont apparus, qu'on n'avait pas prévus, puis qui ont été parfois presque les meilleurs. Mais je veux dire, je pense qu'il y a des secteurs qui ont été très bons, comme le service aux personnes, l'habitation. Je ne fais pas l'évaluation ici, parce que quand même, c'est reconnu. Mais il y a des nouveaux, comme le loisir, le tourisme social, c'est des acteurs qui ont demandé qu'on crée un chantier. Alors, et ça, ça a été très, très bien. De même dans le chantier finance aussi. Alors, le bilan... Bien, je pense que Nancy-ci va l'ajouter pour le reste. Mais le bilan qu'on peut dire... Pour la phase 2 de cette paruc, ça a été 1,6 million, 195 000 dollars. Mais ça a été quand même, vous voyez, 68 chercheurs, dans le bilan qui a été fait de cette période, 110 organisations, et ainsi de suite. Une production contrastée selon les secteurs. Et l'idée de départ, je terminerai là-dessus, l'idée de départ que, personnellement, ce que je voyais, mais je ne sais pas jusqu'où c'était partagé, mais moi, l'idée des ARUC, c'était d'être d'un lieu qui permet d'arriver les recherches et les demandes et qui ferait que les subventions... Par exemple, aux crises, à l'époque, on avait peut-être autour de 3 millions, évidemment, de subventions, quand on faisait les sommes de tout le monde. Il y avait l'infarctur dans ça, sans doute. Mais l'idée, c'était de faire que le contact, la liaison entre le chercheur et l'acteur ferait que le financement obtenu dans la filière académique puisse être connecté aux besoins du milieu. Alors ça, on ne peut pas dire que ça s'est fait complètement. Puis, on avait un autre... Il y avait une autre inspiration qui était de faire quelque chose... L'équivalent de la recherche-développement, comme on travaille des centres de recherche qui sont liés avec des entreprises, de faire la même chose pour l'économie sociale. Et donc, c'est assez complexe, mais dans la mesure où il y a deux... La RUC, il y a deux moments, puis ensuite, il y a le réseau canadien. Alors, je passe la parole à Nancy. Bon, alors, je vais aller faire le plus vite possible, Renée. Quand c'était... On m'a demandé de parler du bilan de la RUC du point de vue du réseau québécois partenariel en économie sociale du point de vue des praticiens. et je me disais, compte tenu, c'est un retour en arrière. Il faut... Je dis souvent, il faut avoir une vision historique versus une vision hystérique de notre réalité. Puis, je trouve que ça s'applique bien dans notre contexte de relation avec les... entre les acteurs puis les chercheurs. Et je vais vous donner un exemple. Bon, la personne n'est pas ici. C'est quelqu'un qu'on connaît puis qui a changé complètement sa façon de faire. Mais moi, quand j'ai commencé dans le sud-ouest de Montréal à faire du développement économique communautaire, qui était l'origine, tu sais, un peu de toute l'expérience et le renouveau de l'économie sociale au Québec, on a vécu deux expériences avec des chercheurs qui, je trouve, qui sont vraiment... démontrent un peu l'état des lieux à ce moment-là. Le premier, c'était... On était en train de se battre contre la gentrification pour le maintien des zones d'emploi, etc. À un moment donné, il y a un prof de McGill qui est arrivé puis dire, « Oh, bien là, on a des étudiants, on va vous aider, on va faire des études. » Et des étudiants, évidemment, avec leur vision qu'ils enseignaient à McGill à l'époque, finalement, leur rapport, c'est de dire, il faut fermer les zones industrielles, etc. Donc, c'est ce genre de choses qui arrivent puis qui vont l'encontre de toutes les luttes populaires, mais c'était ça, la contribution du chercheur. L'autre, c'était... On a reçu une communication d'un jeune Français qui voulait venir faire son doctorat au Québec, et lui, sa demande, c'était de venir nous observer. Il demandait s'il pouvait venir puis s'asseoir comme si on était des cobayes ou des laboratoires et observer ce qu'on faisait dans notre premier CEDEC, la Corporation de développement économique et éconômante, qui était innovante à l'époque. Évidemment, nous, notre réponse, heureusement, la première réaction, on dit, il n'y en a pas question. Heureusement, on a dit à la personne, « Non, mais tu peux venir en autant que tu n'es pas un observateur, mais tu es un participant puis tu contribues. C'était Jean-Marc Fontan. Il est venu, il a contribué, il nous a aidés à l'employabilité, développer toutes sortes d'affaires, mais sa première réaction, on veut venir vous observer. Et je dois dire que même les conclusions de son doctorat, ils n'ont jamais été discutés avec les gens qui ont été étudiés. Mais c'était des années 80, c'était ça, la réalité. Donc, la recherche partenariale et toute l'expérience des ARUC, c'était vraiment, pour l'acteur, c'est de passer le statut du cobaye à partenaire. Et ça, c'est un gros changement. C'est aussi de permettre de poser des bonnes questions. Encore une fois, quand on a commencé à faire du développement économique communautaire, c'était le début du néolibéralisme, du trickle-down effect, c'était ça, la théorie économique qui est enseignée. Nous, on voyait ça autrement, mais on n'avait pas, personne pour nous aider autrement, donc on était juste des gens qui questionnaient les experts, mais on n'avait pas d'experts de notre côté, pour nous aider à poser des bonnes questions et de documenter et approfondir les hypothèses de nos actions. Donc, la recherche partenariale était vraiment une avancée extrêmement importante pour nous et il y a eu des impacts, toutes sortes d'impacts, mais rapidement, j'ai ressorti quelques-uns. Bon, l'apprentissage international, c'est clair que tout le contact avec les chercheurs au cours des années, même avant les ARUC, mais surtout avec les ARUC, c'est découvrir ce qui se passait ailleurs puis de pouvoir apprendre de toutes les expériences internationales, de piger souvent des gens qui viennent au Québec puis qui regardent l'expérience de l'économie sociale, trouvent qu'on est vraiment bon puis je le répète à chaque fois, oui, mais la vaste majorité des initiatives ici ont été inspirées par des choses qu'on a vues ailleurs. Évidemment, on les prend nos couleurs, mais des cuisines collectives, des entreprises d'insertion et j'en pense et encore aujourd'hui. Donc, ça, ça a été extrêmement important pour les praticiens. L'apprentissage historique et je pense que le meilleur exemple, c'était la création de chantier. Tu te rappelles, Benoît, le chantier, nous, on a créé, on avait ce groupe de travail, on voulait devenir une structure permanente, on regardait le mouvement coopératif et comment ça avait dévié un peu de cette vision de démocratisation économique et là, Benoît nous a expliqué toute l'histoire du mouvement coopératif, comment c'était né en même temps que les mouvements sociaux puis comment l'éloignement d'un de l'autre, l'éloignement du territoire et c'est à partir de ça qu'on a construit l'idée de gouvernance du chantier mais c'était basé sur nos contacts avec les chercheurs. Toute la question des politiques publiques, tu sais, moi, c'est intéressant parce que, tu sais, même Cyrano, qui n'a jamais été nos amis depuis, mais ils ont fêté eux autres aussi le 25 ans et là, ils ont honoré les gens qui ont contribué aux politiques publiques, les politiques publiques et moi, j'ai été parmi les 25, j'étais la seule avec le mot social dans mon action, mais au moins, j'avais l'économie fait que ça passait, mais tout ça pour dire que cette légitimisation en faveur des politiques publiques a été extrêmement importante, toutes les recherches pour qu'on puisse par la suite négocier parce que nous, aller au gouvernement puis dire, c'est bon, ça donne des résultats, ça ne marche pas. Il faut une bonne manifestation de la rue, ça aide, mais évidemment, d'avoir des recherches, etc., c'est extrêmement important et je ne peux pas sous-estimer, René l'a mentionné, la formation de leurs élèves. Toutes les recherches qui ont été faites à travers les ARUC qui se retrouvent maintenant dans les programmes de formation dans les universités fait qu'on a des jeunes qui sortent. Ma fille, c'est un exemple, elle a fait un bac en urbanisme, une maîtrise en urbanisme, etc., mais quand elle commence, elle a commencé sa carrière en économie sociale, elle avait toute la connaissance et ce n'est pas moi qui l'ai raconté, je vous le garantis, les valeurs, oui, mais pas le contenu, c'est vraiment l'impact de la recherche et ça, on voit, on a été rendus même il y a trois semaines ou à peu près un mois, il y avait une colloque des associations étudiantes covoquées par l'Université Laval qui n'est quand même pas le foyer révolutionnaire du Québec, mais c'est l'association étudiante avec d'autres associations étudiantes qui dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que l'économie sociale soit plus présente sur nos campus, dans nos cours, etc., donc on voit comment la relève est là et ça, c'est en grande partie au niveau de la recherche partenariale. C'est sûr que dans l'expérience de la RUC, Denis Bussien, il va pouvoir nous confirmer, c'est lui qui coordonné, un des défis, en tout cas, il y avait beaucoup de défis, défis de langage, etc., mais le temps. Et nous, quand on est en pratique et on veut avoir l'évaluation, etc., pour négocier, c'est hier qu'on ne le veut pas demain. Et donc, l'enjeu du temps dans la recherche a toujours été un enjeu extrêmement complexe et, évidemment, la diffusion des résultats parce que je dois avouer que même moi, je n'ai pas tout lu les cahiers de recherche qui ont sorti de la RUC. Il y en avait tellement et l'enjeu, après, c'est comment on transmet ça à des gens qui sont dans le feu de l'action, qui ont besoin de ces connaissances-là et, bon, on en parlera parce que cette réflexion a mené au test. Bon, peut-être juste pour parler rapidement, Benoît a parlé de la naissance de la RUC. un peu de la naissance du réseau québécois qui faisait partie d'un réseau pancanadien. C'est vrai qu'au moment où il y avait une occasion avec Paul Martin de négocier ou de presque écrire nous-mêmes l'initiative fédérale en économie sociale, il nous a demandé d'identifier quelques priorités et je me rappelle toujours, j'ai été négocier avec les gens du bureau du premier ministre puis les finances à Ottawa puis on disait, ben, on a une priorité de développement des capacités, on a une priorité de l'accès à la capitalisation, on a une priorité de changer les programmes de la PME pour ouvrir l'entreprise collective et on a une priorité de la recherche et on dit, oh, vous êtes chercheuse, madame. J'ai dit, non, je ne suis pas chercheuse, je cherche. Alors, il n'y avait jamais vu ça que du monde qui n'était pas des chercheurs demandait de l'argent pour la recherche et effectivement, Marc Renaud, à un moment donné, il nous appelle, il a dit, hey, il vient de m'appeler, il m'envoie 15 millions, je fais quoi avec ça et bon, c'était parti. Mais le changement avec le réseau québécois quand on a eu cet argent-là, c'était, aussi, on était dans une transition où ce qu'il y a eu à la fin des années 90, après le sommet, beaucoup d'accent sur le sectoriel alors on voit que c'était beaucoup des secteurs dans le cap et on était dans une transition sur l'enracinement territorial puis c'est l'une des caractéristiques encore une fois qu'on a appris de Benoît Lévesque et de d'autres, c'est que les entreprises naissent des besoins des collectivités et des aspirations des collectivités donc cet enjeu territorial a été reflété dans l'organisation mais ça a quand même permis de mobiliser énormément non seulement des chercheurs tu peux aller revenir mais aussi d'embarquer des nouvelles universités qui n'étaient pas nécessairement ici oui c'est ça qui n'étaient pas nécessairement donc vous avez quelques informations mais c'était aussi extrêmement productif en termes de développement de nouvelles connaissances bon la rue de Pans canadien ça juste pour votre information c'était effectivement une première fois où on a pu commencer à répandre la bonne nouvelle autour de l'économie sociale il y avait plus le vocable développement économique communautaire coopérative etc au secteur comment on appelle ça secteur bénévole et d'ailleurs je me rappelle toujours quelqu'un du Canada anglais qui dit mais le problème est qu'on n'est pas reconnus qu'on travaille etc on est un million de Canadiens et Canadiens qui travaillent dans le secteur bénévole je lui dis si vous appelez ça le secteur bénévole le monde ils vont penser que c'est que des bénévoles il faut comme changer le vocabulaire c'est pas encore complètement acquis mais ça a quand même avancé et de commencer à construire des références communes à travers le Canada qui est très utile aujourd'hui dans notre travail pour essayer d'avoir des politiques au niveau fédéral alors il y avait six centres régionaux vous les voyez les provinces atlantiques excuse pour les coquilles mais je suis nouvellement grand-mère mais j'ai pas eu beaucoup de temps j'étais toute excitée par le bébé et pas par cette présentation on avait choisi cette fois-là je suis pas sûre si c'était la bonne décision mais on l'a fait prise de ne pas prendre la coordination pour le canadien donc c'était dans l'ouest canadien que cette coordination a eu lieu mais encore une fois vous voyez à quel point il y avait c'était assez prolifique en termes de possibilités puis ça a vraiment permis de construire beaucoup de liens à travers le Canada mais aussi surtout comme je l'ai dit d'enraciner notre action au cœur du développement territorial au Québec alors juste pour conclure il me reste deux ou trois minutes pour les conclusions je m'ai demandé j'aimerais ça en termes de conclusion c'est sûr que l'expérience de la RUC ou en tout cas les dix ans de la RUC est extrêmement riche avec toutes les implications que je viens de mentionner pour l'avenir de la recherche partenariale je dirais que il y a certains des enjeux qui sont encore les mêmes c'est-à-dire que tout l'enjeu de continuer à faire des recherches pertinentes et aussi de travailler pour que les conclusions soient transférées mais la différence c'est aujourd'hui on a un outil qui est extrêmement important deuxième enjeu et je dirais compte tenu de la crise climatique et les enjeux de notre société d'aujourd'hui c'est le temps le temps est encore plus pressant et ça c'est extrêmement en tout cas c'est un défi de taille il y a aussi un autre un autre enjeu pour moi qui est important c'est que la RUC était beaucoup autour des sciences sociales exclusivement je dirais et aujourd'hui avec les révolutions numériques avec les enjeux écologiques etc la séparation entre l'innovation sociale et l'innovation technologique et les en tout cas on ne peut plus continuer je crois à avoir deux silos même si on est en société etc on prend l'exemple de l'intelligence artificielle il y a des enjeux scientifiques technologiques il y a des enjeux scientifiques éthiques il y a des enjeux sociologiques de forme d'organisation c'est énorme dans le développement de nos entreprises un des problèmes qu'on a d'ailleurs c'est d'avoir accès à des crédits de recherche et de développement pour pouvoir utiliser ça comme l'entreprise privée traditionnelle l'utilise mais moi je pense qu'il y a un enjeu où il faut élargir le cercle en termes de recherche partenariale pour qu'on puisse intégrer à la fois les sciences sociales et les sciences entre les autres types de sciences pures et autres et numériques parce que les défis auxquels on fait face exigent tous ces éléments-là et ça ça nous manque encore il y a l'enjeu de faire la synthèse de toutes ces recherches-là parce que l'enjeu devient aussi si on veut aller vers une transition mais comment on définit ce modèle de développement et le modèle de développement comme je dis c'est pas c'est pas juste sociologique c'est pas juste technique alors comment on arrive à articuler les transitions vers quoi et ce modèle de développement et la dernière chose je dirais c'est tout le concept d'innovation sociale je vais finir avec ça je suis en train de fouiller dans mes tiroirs mais j'ai trouvé une entrevue que j'avais faite dans le devoir il y a 26 ans en 93 mais ça ne me rajeunis pas trop trop mais plaidoirie pour la liberté d'inventer et j'ai relu tout l'article qui est une plaidoirie pour l'innovation sociale pas une fois qu'on a utilisé ce mot-là parce que comme je dis souvent l'innovation sociale c'est dans le fond ce qu'on fait quand il y a un problème il y a un problème dans le sud-ouest il y a un problème de création d'emploi il y a un problème alors il n'y a pas de solution donc on invente quelque chose et ça s'appelle ça l'innovation sociale dans les années 80 qu'on a commencé c'était le trickle-down effect qui était la théorie économique on voyait ça ne marchait pas on a inventé d'autres choses mais c'était ça l'enjeu et aujourd'hui l'innovation sociale était en train d'être repurie comme une terminologie qui en fait presque une profession on est des innovateurs sociaux on est des change makers c'est comme une technique et c'est une affaire d'experts et ce n'est pas un enjeu de transformation sociale et d'action collective etc. donc je pense qu'il y a aussi un enjeu pour l'avenir de reprendre si vous voulez possession de ce qui est véritablement l'innovation sociale pour le remettre là où ce qui doit être où ce que la crise l'a toujours mis ou ce qu'on l'a toujours mis au niveau de l'ARUC c'est comme dans le fond c'est le gros bon sens de ce qu'il faut faire pour transformer notre monde pour que ça soit durable égalitaire et solidaire donc pour moi c'est un peu ça les conclusions je tiens mais surtout les défis pour l'avenir parce que la recherche partenariale il faut que ça continue c'est comme on dit en bon québécois mais il faut qu'on saisit les enjeux qui sont devant nous en 2019 alors j'arrête là alors on a même sauvegardé du temps pour des questions alors si vous avez une petite question je vous invite à prendre le micro question en fait ce n'est pas une question c'est peut-être rajouter mon nom c'est Denis Bussière j'ai eu le grand grand plaisir de coordonner à la fois la RUC en économie sociale avec Vincent Valskendel avec Geneviève ici Chille et toute une équipe mais c'est juste pour rajouter sur la question de la relève tu as souligné comment maintenant on a dans nos universités entre autres le travail de Marie à l'UQAM en particulier mais dans d'autres universités en sociologie il y a même un cours sur l'économie sociale quand on pense à la sociologie de l'UQAM il y a 20 ans c'est déjà beaucoup ce que je voulais dire c'est que les étudiants aussi qui ont travaillé dans le cadre des recherches qui ont été fort nombreuses tant à la rue qu'au réseau ça a été pour lieu pour eux et elles des lieux de formation à la relève et moi quand j'ai été coordonnateur j'ai pu parce que j'ai fait ça pendant presque 10 ans 12 ans il y a des étudiants qui avaient travaillé sur des projets de recherche au début de la RUC et qu'on retrouvait dans nos comités dans le cadre du réseau québécois des étudiants qui avaient été formés et qui maintenant travaillaient au sein des organisations et c'était des jeunes hommes des jeunes filles qui portaient en eux l'importance de la recherche dans le développement de leur propre organisation dans laquelle ils travaillaient maintenant et ça ça a été un impact important à mon avis à souligner l'apport de ce type de formation-là à la relève quand on fait travailler des étudiants et des étudiantes sur des thématiques qui concernent le travail concret de transformation sociale Si il y a des questions vous voulez vous commenter ou peut-être moi j'ai une question en fait mais Benoît tu peux peut-être Oui, c'est-à-dire que ce que Nancy a mentionné je veux surenchérer c'est-à-dire évidemment c'est qu'il y a deux choses c'est que d'un côté il y a le concept d'innovation sociale qu'il faut continuer à travailler parce qu'il est devenu ce qu'on appelle un concept contesté ou un pseudo concept c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est comme un concept sur lequel on s'entend mais qui au fond produit des malentendus parce qu'on ne parle pas de la même chose et donc il y a nécessité à ce moment-là il y a un travail à la fois non seulement sur le terrain mais aussi de conceptualisation c'est qu'il y a un double travail le premier c'est de déconstruire le concept des utilisations de comprendre ce que les gens disent avec le même mot mais c'est pas suffisant il y a un deuxième temps qui est de reconstruire et je pense que dans ce sens-là la crise a fait une construction cette construction elle commence à être connue elle est citée grâce d'ailleurs beaucoup au travail de Juan Luis au niveau international et c'est et donc c'est mais sauf que le lien innovation de transformation c'est que le thème transformation a un contenu nouveau comme Nancy a dit urgence dans le temps puis aussi ampleur des transformations donc il y a il y a il y a un travail pour la reconstruction et ce travail la reconstruction c'est là que ça touche pour moi la deuxième question Romain qu'elle a fait on peut plus séparer innovation sociale et innovation technologique pour plusieurs raisons ça avait été dit avant mais c'est encore plus vrai c'est que avant on disait que dès qu'on parle d'innovation sociale il faut un support un schéma une thèse il y a toujours une espèce de technologie qui soutient quand même puis en plus les innovations technologiques peuvent pas se diffuser sans innovation sociale donc ils sont liés mais là c'est encore plus pas de plus c'est parce que les transformations qu'on doit faire que ce soit par exemple la sécurité alimentaire ou l'alimentation il faut avoir des gens qui connaissent l'alimentation le diététisme tout ça donc c'est que les innovations sociales et technologiques on les a séparées parce qu'ils étaient pas reconnus puis parce que l'argent allait uniquement aux technologies quand on parlait avec Paul Martin il a fallu faire des analogies des comparaisons pour montrer comment l'innovation sociale était liée avec les instances sur la production sur la productivité sur le bienveil et ainsi de suite donc désormais il y a deux éléments il faut retravailler le concept d'économie sociale en liaison avec les nouveaux enjeux puis deuxièmement ça ça permet de relier l'innovation sociale et l'innovation technologique et ce faisant il y aura toujours quand même des mais ce faisant ça nous amène pas juste à l'interdisciplinarité ça nous amène à dépasser les disciplines la transdisciplinarité sans congédier les disciplines et en même temps en ouvrant des éléments des espaces de discussion des valeurs des enjeux des projets et pour ma part je travaille un tout petit peu de façon marginale avec deux collègues belgiques sur ces questions-là mais il y a des gens belgiques qui travaillent aussi plus largement des réseaux là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et ça ressort dans les arrêts puis je pense que dans le tiers on le verra plus tard mais ça va se poser aussi ça se pose déjà oui voulais-tu commenter non je veux entendre la question pardon ben en fait c'est concernant moi aussi la relève j'ai fait ce commentaire-là puis t'es revenu là-dessus qu'est-ce qui change dans la situation des groupes des gens qui sont dans ces groupes-là qui veulent innover faire de l'économie sociale partir des nouveaux projets aujourd'hui je sais que t'en accompagnes certains ça change beaucoup de choses parce que pas mal ça change ça change les compétences en partant c'est la capacité des gens tu sais de c'est de faire des montages financiers tu sais nous comme je dis c'est l'enjeu des disciplines avant c'était sociologie sciences politiques on était même pas dans la comptabilité les finances l'économie etc c'était comme donc on a des jeunes qui tu sais qui sont capables de jouer avec des outils en termes de développement des entreprises qu'on avait pas on a aussi ils sont plus ambitieux ils sont plus ambitieux parce que le contexte l'exige mais aussi parce qu'ils ont plus de capacité de le faire ils peuvent imaginer ils peuvent jongler avec tu sais et je dirais aussi parce que dans beaucoup de cas il y a déjà la preuve du concept le travail que Marie a fait sur le risque de démontrer toute la pertinence de cet outil-là mais ça c'est des gens de choses qui donnent confiance pour des gens de dire bien regarde on peut aller plus loin dans le développement des instruments financiers on sait que ça a été évalué par des chercheurs par des experts que cette façon de faire c'est pas juste le discours de Nancy Nintan puis quelques autres militantes qui veulent vraiment mais c'est basé sur des données scientifiques c'est basé sur des connaissances donc je pense que c'est ce genre de choses-là qui fait en sorte que ça change beaucoup puis on le voit tu le vois René tu sais l'ambition de nos jeunes mais ils sont capables de le porter parce que nous on avait de l'ambition mais il fallait commencer petit pour faire plus votre conseil Merci une question rapide Qu'est-ce qui reste des investissements qu'on a fait avec le reste du Canada dans les années 2000 comment on peut évaluer à l'heure actuelle avec la croche des prochaines élections fédérales les retombées des efforts d'André entre le Québec et le reste du Canada pour faire avancer de la recherche partenariale dans l'ambition sociale Ah mon Dieu mais ça il faut dire que moi j'ai participé au comité fédéral sur la stratégie d'innovation sociale finance sociale où tout le débat sur la notion même d'innovation a été très fort puis je dirais ce qui restait peut-être comme héritage et c'est pas juste à cause du réseau des ARUC pancanadien mais c'est une communauté de pensée assez forte sur notre vision d'enracinement territorial parce qu'on connait le modèle du Canada de top down etc donc je trouve que ça crée des liens de confiance et des capacités et des gens assez articulés pour pouvoir défendre ce point de vue-là ça c'est important puis de se connaître il y a des vocabulaire le vocabulaire qui aussi qu'on partage un peu plus mais c'est peut-être plus au Canada anglais mais on le voit aussi au Québec l'arrivée du vocabulaire qui est un peu récupérée toute la question du rôle des fondations le rôle des organisations démocratiques l'entreprise sociale le start-up social devient l'innovation sociale toute cette confusion autour de l'innovation sociale est en train de brouiller beaucoup les cartes au niveau pancanadien je dirais ça mais en termes de lien organisationnel avec des chercheurs moins ça sauf qu'on a poussé beaucoup pour dire ça nous prendrait cette fois-ci s'il y avait une stratégie d'innovation puis on va le voir s'il va y en avoir un c'est de faire plus les tièces on a pris le modèle tièce puis on dit c'est ça qu'on veut on veut pouvoir faire des centres de transfert de connaissances dans chacune des régions sur ce modèle-là mais est-ce que en tout cas ça va dépendre des prochaines élections si on arrive à gagner ça alors je pense à laisser des traces mais pas des traces institutionnelles avec les universités malheureusement merci beaucoup à vous deux alors une dernière main d'applaudissements